Charles et Camilla à Bordeaux, leur visite durera moins de 5 heures. Charles III et la reine Camilla poursuivent leur visite d'état en France ce 22 septembre. Après deux jours à Paris, le roi et son épouse feront une halte à Bordeaux pour quelques heures. C'est le jour 3. Charles III et la reine Camilla effectuent, depuis le 20 septembre dernier, leur première visite officielle en France. Les souverains britanniques ont été reçus majestueusement au château de Versailles par Emmanuel et Brigitte Macron après avoir descendu les Champs-Elysées. Le couple royal a eu un programme très chargé hier entre visite du marché aux Fleurs et de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce 22 septembre, ils font un passage par Bordeaux, où ils ne resteront que 5 heures sur place. Le tandem anglais arrivera à 12h50 à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et repartira à 17h45 du même aéroport. Mais pour le maire écologiste Pierre Urmic, interrogé par le quotidien, c'est, déjà formidable de pouvoir échanger avec un chef d'État des enjeux climatiques et lui montrer comment la ville a bifurqué depuis trois ans en matière écologique, sachant tout l'intérêt qu'il porte aux problématiques environnementales. Élu en 2020, Pierre Urmic se réjouit que le choix du fils d'Élisabeth II et de sa femme pour une équipe ce dans la province française se soit porté sur la 9e ville de France. Charles III avait par ailleurs exprimé le souhait de se rendre à l'Andira, une commune ravagée par les incendies à l'été 2022. Chronophage, cette halte a finalement été annulée. Charles et Camilla dans le tramway de Bordeaux Il est également prévu que Charles et Camilla fassent un voyage en tramway au cœur de Bordeaux et terminent leur tour par un bain de foule. Le couple royal sera toutefois bien accueilli avec une réception à l'Hôtel de Ville, Place Pé-Berlan. Ils feront également la visite de la forêt expérimentale de Floirac puis du domaine viticole Château-Smith-Olafite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada